Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, bonne question. Je dirais aucun des deux. Je sais pas, Nick a une bête en lui. Si par bête, tu veux dire un fan tout mignon et timide ? Ne te laisse pas avoir par son style de bourge bien sage. Il a des abdos en acier trempé sous son t-shirt. Alors, t'as remarqué aussi, hein ? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On continue de jouer ? Quoi ? Rien que tous les trois ? Ok, Dylan. Action ou... Euh... C'était pas Abby ? Oh mon Dieu ! Euh... Faut qu'on l'aide. Ça venait d'où ce bruit ? Par là. Viens. Abby ! Allez, aide ! Pitié ! Nick ! Aidez-le ! Où est Nick ? Va chercher Nick ! Vite ! Ok. Je m'en occupe. Faut que tu fasses gaffe, ce fusil a une dispersion de malade. Ok. Ok. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Hé ! Lâchez-le tout de suite, putain ! Arrêtez ! Arrêtez ! Où je tire ? Putain ! Non ! Non ! Non ! Non ! Hé ! Hé ! Tu peux marcher ? Il faut ! Il faut qu'on parte ! Frère Léviard ! Viens pas le faire ! On retourne au vieux de camp ! Mais quel con ! Quel con ! Quel con ! Putain ! C'est pas vrai ! Merde ! Oh putain ! Il y a une meuf presque à poil qui m'attend là-bas ! Qu'est-ce que je fous ? Ah ok ! Ok ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Hé ! Hé ! Hé ! Addis ! Hé ! C'est parti ! Allez ! Mais putain, merde, mais qu'est-ce que vous coûtez ? Vous foutez quoi ? Chut ! La ferme ! C'était horrible ! C'était... C'était... Je sais même pas ce que c'était ! C'était super rapide et il y avait un chasseur ! Et c'était juste... Oh, Abby... Tiens ! Quoi ? Essaye de le dessiner ! Dessiner quoi ? Bah, la chose qui vous a attaqué ! Nick ! Eh ! Mon pote ! Dis-nous ce qui s'est passé ! Une bête a attaqué ! Où est Abby ? Il est dans le coltard, mec ! Il faut qu'on sache ce qui s'est passé ! Ok... Il y avait... Il y avait un mec, mais... Il y avait un genre... Un genre d'animal ! Pourquoi tu parles ? Quel genre d'animal peut faire ça ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai... Abby ? Hé, hé, hé ! Elle va bien, mec ! Elle est juste là ! De grandes griffes ! Et des dents au-dessus de moi ! Je crois que c'était un ours ! Un ours l'aurait broyé, c'est impossible ! Je croyais qu'il n'y avait pas d'ours par ici ! Non ! Oh merde ! Regarde-ça, regarde-ça ! Ce trou noir-là... C'est infecté et... Et ça, et ça se propage ! Ça craint, ça craint de ouf, mec ! Ça craint ! Désolé, pardon ! Ça va aller ! Ça va aller ! Ça fait mal, putain ! Il faut qu'on l'ampute ! On devrait couper avant que l'infection se propage ! Quoi ?! Pourquoi on ferait ça ? Je sais pas, mec ! T'as vu ce truc noir ? Que... Qu'est-ce que c'est, tu crois ? J'ai la gueule d'un docteur ? Je me souviens pas très loin, je suis même pas sûre de ce que j'ai vu ! Je suis terminée ! Merde ! Merde ! Hey ! J'ai un fusil ! Et je sais m'en servir ! Je crois ! Ryan ! Et si c'était Jacob ou Nina ? Et si c'était pas eux ? Fais... Fais attention ! C'était sûrement rien ! Ouais... Mais c'est encore là ? Ouais, vas-y, tire-toi ! Quel courage ! Très bien ! Alors... On pourrait peut-être retourner au chalet maintenant, non ? Attends ! Non, non, non ! Tire pas ! Tire pas ! Je suis là pour vous sauver ! Putain de merde ! Putain de merde ! Nick ! Il va bien ? Nick et Abby ont été attaqués ! Dans les bois ! Est-ce que quelqu'un a des fringues sèches parce que je me les gèle sévère ? Tous nos sacs sont encore dans le van ! Et merde ! Evidemment ! Putain ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Attends, attends ! Ok ! Ouais ! Comme je t'ai dit... J'entends crier Abby ! Je viens en courant ! Aussi vite que possible ! Depuis le lac ? Ouais ! Et après, je sais pas comment... J'ai marché en plein dans un... Je sais pas, un piège... Une sorte de... piège de chasseur... Cette saloperie s'est resserrée sur mes jambes ! Et je me retrouve suspendu à un arbre ! Zoup ! J'étais suspendu ! À moitié à poil ! Et je vois ce type avec une putain de machette ! Il est venu vers moi... Il m'a regardé droit dans les yeux... Mais je lui ai mis une raclée ! Je me suis tiré vite fait ! Faut qu'on ramène Abby et Nick au chalet ! Là, tout de suite ! Euh... Ouais, je confirme ! Faut que j'aille chercher Emma ! Euh... Excuse-moi ! Hé ! J'en ai besoin, ok ? C'est dangereux, là-bas ! Mec ! Il faut qu'on protège Nick et Abby ! Ouais ! Et moi, je dois sauver Emma ! Elle est là-bas toute seule ! Tu sais même pas si elle est en danger ! Vous non plus, vous savez pas ! Tu fais quoi, là ? T'essaies de m'énerver ? Non ! J'essaie de sauver la vie de ma copine, espèce de connard ! Je crois pas que ce soit ta copine, mec ! Quoi ? Putain, merde ! Putain, mais stop ! On est dans la merde, là, les gars ! Arrêtez de faire vos connards ! Tous les deux ! Jacob, c'est nous qui le gardons ! Nick et Abby sont blessés ! On doit les protéger ! Il y a quelqu'un dans les bois ! Ryan ! Désolé ! Ça me fait tout chier ! Assure-toi qu'elle va bien ! Si elle est sur l'île, elle est clairement pas en danger ! Quoi ? Et risquer de retomber sur l'espèce de bûcheron consanguin ? Non merci ! Il doit y avoir un autre bateau vers la Tyrolienne ! De toute façon, je suis capable d'atteindre l'île d'ici ! Faut qu'on retourne au chalet et qu'on trouve de l'aide ! Comment on fait ? Nick peut même plus marcher ! Hé, j'ai une idée ! Ok ! On verra ce que la nuit me réserve ! Ok ! Vous voulez une devinette ? Qu'est-ce qui a deux pouces et qui se retrouve toute seule sur une île flippante au beau milieu de la nuit ? C'est débile ! Enfin, un pouce ! J'ai un seul pouce de libre ! Et c'est ici, sur cette île étrange et inhabitée, que cette courageuse jeune fille s'est retrouvée ! Pour tout vous dire, je suis actuellement sur une petite île bizarre, toute seule, sans rien à faire d'autre que vous la faire visiter ! Alors, il y a une petite cabane dans ces arbres, je vais aller voir si je peux pas vous faire un chouette chouette panoramique de là-haut ! Voilà le problème ! J'ai pas envie d'y retourner, c'est clair ! Mais même si je le voulais, je pourrais pas ! Parce que dans ce cas, c'est moi qui passerai pour la nana qui s'accroche, alors que c'est lui, c'est lui qui s'est tiré à la base ! Désolée de revenir là-dessus ! Bon, changeons de sujet ! Vous savez quoi ? On s'en fout ! Allez, on y va ! À la cabane, chers explorateurs ! Alors, cette île est une partie de la carrière pas exploitée qui est redevenue sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac. C'est cool, non ? En fait, quand j'étais petite, je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan, qu'il y avait rien en dessous, comme un matelas gonflable. Mais, j'ai grandi et j'ai fait des études et j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Comme par exemple, quand on veut s'amuser un peu pendant l'été et qu'on se retrouve à materner un gros bébé poilu. Qui déprime parce que tu veux pas être sa copine et lui écrire des lettres d'amour tous les jours. Et puis, ce qu'on en parle, ça vous gêne pas qu'on en parle, pas vrai ? Pourquoi ce serait à moi de justifier ce que je ressens alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux ? Oh, regardez ! Une métaphore dans la narration. Enfin, un embranchement. Fascinant. Voilà la grande question. Est-ce que je prends de la hauteur, littéralement, et que j'oublie tout ça ? Ou est-ce que je reste sur le même chemin en continuant de me plaindre de ma vie ? Bon, ben, vu qu'on n'est pas en direct, je vais devoir décider. Oh, et puis merde, on est déjà en plein dedans. C'est un peu tard pour changer de voie. Parce que vous savez quoi ? J'avais vraiment hâte de vivre le prochain chapitre de ma vie. C'est vrai, cet été, c'était sympa, mais ce qui m'attend... Non mais sérieux ! Je sais que quand je posterai ça, à Catsquary, il sera plus qu'un lointain souvenir, et... Je sais que c'est juste une nuit, qu'il faut profiter à fond de toutes les opportunités, et bla bla bla... Je crois... que je veux pas me contenter de tout ce qui m'entoure, vous voyez. Abby me voit comme... une fille sûre d'elle, mais... En fait, j'essaie désespérément de pas me noyer dans un monde où tout le monde veut être différent. C'est plutôt marrant, en fait. J'ai l'impression que c'est la première fois que je suis seule de tout l'été. J'aime bien ça. Je suppose que ça confirme ce que je pensais pour Jacob. Je sais qu'il était censé venir me chercher, mais... Maintenant que je suis seule, ça me plait bien. Désolée Jacob, si tu me regardes, c'est pas contre toi. C'est un moment à moi. Tu m'en veux pas ? Non, tu m'en veux pas. Enfin, qui sait ? Peut-être que dans 50 ans, on se recroisera par hasard et qu'on sera envahis de souvenirs de cet été génial qu'on a passé au camp d'été de la quête squarie et de cette romance qui a changé nos vies à jamais. Et alors, on sera des amoureux de genre 70 ans et on baisera comme des bêtes ? Bah ouais, c'est possible. Le temps nous le dira, mon vieux Jacob. Et comme on dit, le temps se moque de nous. Mais on sera les vieux tarés les plus sexys qu'on ait jamais vus. En attendant, je dois continuer seule. Je suis désolée. Maintenant que j'y pense, comment ça aurait pu être Monsieur H alors qu'il était au chalet ? Mettre corbeau sur un arbre perché. Je vais devoir grimper avec une main, je crois. Oh ! J'aime pas beaucoup ce bruit. Oh merde ! Juste pour info, je suis une bête au grimpage d'échelle. Très bien ! Voici la luxueuse cabane dans les arbres, comme vous le voyez. Construite en 1800, je sais plus combien, par un aveugle manchot qui a pris soin d'utiliser du bois bien pourri, des clous rouillés et de la bave de bouc de très bonne qualité. Un chef d'œuvre, classique des haquettes. Chérie, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai oublié de coucher les enfants. Eh ben, charmante façon de m'accueillir. Profitez-en bien. C'est une expérience de colo authentique que je vous offre. Oh, regardez. On dirait bien que quelqu'un a oublié de faire le ménage. J'imagine qu'un des gamins a oublié ses affaires, ou peut-être un des moniteurs. Mais ça, ça me dit rien du tout. Vous avez entendu ? Je crois qu'on a une décision à prendre. Est-ce qu'on fouille dans les affaires de quelqu'un ? Ou est-ce qu'on ouvre la trappe qui fait peur et on meurt d'une mort horrible et douloureuse ? Il n'y a clairement pas de bonne solution. Va pour le sac ! Et vous savez quoi ? Je vais me rhabiller. C'est fini de brasser l'œil. Jouette ! Ok. Euh... Je crois qu'il y a quelque chose là. Et je ne pouvais pas. Philippe et Mara, c'est un simple, je peux vous le garantir. Adieu, monde cruel. Le rideau va tomber sur ma vie. Il est trop tard pour le rappel. Je suis venu. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas le rappel. Le rideau, il est trop tard. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501